La solidarité entre les organisations syndicales guadeloupéennes et avec celles des îles voisines doit se renforcer. C'est l'un des éléments essentiels de la lutte pour les droits des travailleurs. Pour les militants de l'UGTG, le procès de Jocelyn Leborgne en est un bel exemple. Le ministère public vient de décider de ne plus donner suite à l'affaire de ce syndicaliste qui avait refusé de se soumettre à un test ADN, une affaire qui a fait réagir au niveau international. Nous recevons des dizaines et des dizaines de communiqués du Mexique, du Brésil, de Trinidad et de Tobago et d'autres pays qui ne peuvent pas venir. Le fait de faire des communiqués, des interpellations, de venir, de relayer le combat en nous, ça a fait en sorte qu'ils voient en nous qu'il y a au-delà des limites de la Guadeloupe. C'est important que l'opinion internationale, que tout le monde save, que l'État français est véritablement un État colonial en pays. Si la solidarité doit s'organiser entre différents syndicats et au-delà des frontières, c'est pour faire face à la montée de la répression syndicale. Le Comité international contre la répression et pour la défense des droits politiques et syndicaux œuvre en ce sens en France depuis 1976. Il est venu apporter son soutien dans le procès Leborgne. En Guadeloupe, en 5 ans, plus de 100 militants syndicalistes ont été convoqués par la justice pénale. C'est un chiffre considérable parce que, rapporté à la population salariée de l'Hexagone, c'est comme s'il y avait eu 15 000 procès pénaux. Et on peut donc voir l'ampleur de ce que signifie la répression antisyndicale. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Et donc, il est clair que cette victoire sur le procès Leborgne n'épuise pas toutes les questions, puisque le dispositif qui est en œuvre continue à être comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des syndicalistes. Cette réunion organisée à la Cité des métiers du Rézé a été l'occasion pour des syndicalistes d'horizons divers de venir témoigner. Parmi les pays invités, la Martinique, la Guyane, mais aussi la Dominique, Haïti, le Suriname et Sainte-Lucie. Une journée d'échange et de formation qui pourrait devenir récurrente. Il s'agissait aussi aujourd'hui de réfléchir à un moyen de la rendre pérenne.